La philosophie de Merleau-Ponty On s'accorde en général à penser que la philosophie de Merleau-Ponty est une philosophie de la perception. La perception, pour Merleau-Ponty, est l'acte humain fondamental, l'acte dont tout provient. Et à cette philosophie de la perception, j'ai voulu poser une question inhabituelle, une question qu'au fond elle ne se posait pas elle-même et que les commentateurs jusqu'ici avaient peu posée. Merleau-Ponty, lorsqu'il essaie de comprendre la perception, la comprend selon une pente, on pourrait dire, descendante. Il a un penchant naturel qui est descendant, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que pour lui, la perception, c'est fondamentalement un acte qui témoigne de l'incarnation de l'esprit. Un acte qui, en l'occurrence, est très critique à l'égard d'une forme d'intellectualisme qui dirait « L'esprit est désincarné, l'esprit est un acte détaché du corps. » Et dans la perception, au contraire, je vous montre, moi, Merleau-Ponty, que l'esprit est fondamentalement incarné, qu'il est de ce monde, qu'il est son corps. Alors ça, c'est d'une manière générale l'interprétation qui prévaut sur Merleau-Ponty. Moi, j'ai voulu poser une question inverse, en quelque sorte, une question qu'on pourrait dire ascendante. La question que je lui ai posée dans cet ouvrage, Nature et humanité, c'était plutôt de savoir ce qui fait qu'un corps, un corps vivant, en l'occurrence, peut être un corps pensant, un corps parlant, un corps humain. Autrement dit, il ne s'agissait pas d'incarner la pensée en un corps, mais plutôt de comprendre que le corps puisse s'humaniser et se mettre à penser. Et je pense que cette question, au fond, est une question essentielle parce qu'elle est pour nous ce que nous avons à penser aujourd'hui. C'est-à-dire que la question n'est plus pour nous une question métaphysique, telle que la pensée encore Merleau-Ponty, je pense. C'est-à-dire qu'il y a un esprit, un esprit pur, cartésien, et il s'agit de montrer qu'il appartient à un corps. La situation pour nous est nouvelle. Je pense qu'à la fin du XXe siècle, au début du XXIe siècle, pour nous, la grande philosophie dont il faut partir, c'est plutôt, je dirais, le darwinisme. C'est-à-dire, nous sommes des vivants, nous sommes un corps vivant, nous le savons. Et la question est plutôt de savoir ce qui spécifie ce corps vivant et qui en fait un corps en même temps pensant, parlant ou humain. Alors, cette question, Merleau-Ponty, lui, lui fait un bel accueil, au fond, quand on essaye de l'interroger de cette manière-là. D'abord, il pose une chose très importante qui consiste à dire un corps humain, un corps vivant qui est en même temps un corps humain, ce n'est pas un corps animal plus la pensée, un corps animal avec ses fonctions biologiques plus la pensée ou plus la raison ou plus le langage. Un corps humain, ce n'est pas la réunion de deux substances, une substance purement animale et puis une substance pensante. C'est une structure de comportement, dit Merleau-Ponty, une forme intégrale. Nous ne mangeons pas comme les animaux, nous ne faisons pas l'amour comme les animaux, etc. L'ensemble des fonctions biologiques en l'homme sont d'ores et déjà humanisées et donc l'homme est à prendre comme un tout. Et puis, ce propre de l'homme, Merleau-Ponty, par ailleurs, le définit assez précisément du côté de ce qu'il appelle la fonction symbolique ou le comportement symbolique. Et de ce comportement symbolique, il donne une définition très précieuse pour nous aujourd'hui, si on mène l'enquête aujourd'hui sur le propre de l'homme, consiste à dire que le comportement humain fondamental, c'est ce qu'il appelle le pouvoir de la multiplicité perspective. Sur une chose, je peux avoir différents points de vue. Un singe verra une branche comme étant pour lui un refuge en cas de danger. Dans un autre cas, il le verra comme un bâton pour agresser, par exemple, mais il ne verra jamais la même chose sous différents points de vue. Merleau-Ponty dit au contraire que le pouvoir humain fondamental et en quelque sorte son originalité consistent à pouvoir voir la même chose sous différents points de vue parce que nous sommes des êtres parlants, parce que nous sommes des êtres qui faisons communiquer les points de vue les uns avec les autres et parce que nous sommes fondamentalement des êtres communiquants. Alors cette définition me semble originale, elle me semble concrète, on a affaire à quelque chose comme une universalité concrète, et elle communique aujourd'hui avec des avancées fondamentales en psychologie cognitive, avec un thème qui m'est cher, qui s'appelle l'attention conjointe, par exemple, le fait que nous partageons la chose avec les autres, nous partageons une vue du monde et de la chose avec d'autres points de vue. Voilà pourquoi, il me semble, que cette enquête anthropologique de Merleau-Ponty est pour nous aujourd'hui précieuse.